Musique Je vous écoute Bonjour, on m'a dit que vous êtes l'acteur principal dans le film qu'on va voir tout à l'heure au théâtre Le titre c'est Ses amours là Ses amours là, le choix du titre Ses amours là C'est un film d'amour qui raconte les histoires d'amour Comme son titre l'indique, c'est un film d'amour qui raconte les histoires d'amour de la vie d'une femme pendant la seconde guerre mondiale C'est la première fois que vous êtes ici un jeudi là ? Oui, la première fois La première fois, alors soyez le bien gêné Merci, merci monsieur S'il vous plaît, c'est les amours ? Ses amours là Ses amours là Ses amours là Ses amours là Ses amours de Claude Lelouch Avec Laurent Cousan, l'acteur qui est présent aujourd'hui Et ça raconte l'histoire d'Issa, me semble Si je ne me trompe pas Et ça raconte son histoire Ses histoires d'amour tout au long de sa vie Et du coup l'histoire L'histoire commence dans un Dans un studio d'enregistrement Où un orchestre joue Et on raconte sa vie en musique En fur et à mesure En parallèle de son histoire Il y a la musique qui défile, etc Il y a la question de monsieur le gouverneur et de son épouse Je voudrais également dire qu'il y a six mois Nous avons eu le plaisir d'une annonce A savoir que la province dotait le théâtre à Fifi d'un projecteur et d'un écran Et nous avons pensé que la moindre des choses Pour célébrer cet événement qui nous ravit Et qui doit ravir, j'espère, toute la ville des Javidas Et bien nous avons pensé ce soir présenter un film Ce film c'est Ses amours-là de Claude Lelouch Un film qui a été diffusé en 2010 Et nous avons invité Laurent Pouzon Laurent Pouzon qui est l'acteur principal Que j'ai à mes côtés Donc je tiens à remercier la province pour ce geste Je voudrais dire aussi que demain c'est la fête de la musique Normalement, traditionnellement, la fête de la musique c'est le 21 juin Un moment un petit peu avancé Nous la fêtons demain avec Laurent Pouzon Parce que non seulement Laurent est acteur principal Et l'acteur principal du film de Claude Lelouch Et pas seulement d'ailleurs Mais aussi auteur, interprète, compositeur, chef d'orchestre Et que demain au Pullman D'ailleurs j'en profite pour saluer M. Jalil Chevy Qui nous accueille demain pour cette fête de la musique Laisse la parole à Laurent Applaudissements Bonsoir Alors, c'est un très bon moment Soir, je suis ravi d'être là C'est la première fois que je viens à El Jalila Mais ce n'est pas la première fois au Maroc J'ai une longue histoire d'amour avec le Maroc On aura l'occasion d'en parler après le film Et je vous expliquerai pourquoi Deux petits mots sur ce film C'est mieux d'en parler après Parce que l'idée d'une rencontre et d'un débat C'est que vous ayez vu d'abord ce film Et ensuite je serai pour répondre à vos questions Pas seulement d'ailleurs sur le rôle que je joue Mais sur ce film de manière générale Puisque c'est vraiment un film que j'ai suivi De sa création jusqu'à sa fin Puisque j'ai aussi écrit la musique du film Et avec Claude Lelouch La musique est une des choses les plus importantes de son cinéma C'est-à-dire que c'est la première chose qu'il fait dans un film La musique que vous allez entendre ce soir A été enregistrée avant le film C'est une chose assez rare Puisque généralement dans le cinéma On enregistre la musique après Donc le composateur Que je suis aussi dans ce film A été le premier à connaître le scénario du film Et à en écrire la musique Donc ça a été vraiment une grande aventure Que de suivre ce film jusqu'au bout C'est un film d'amour Et c'est un film de guerre C'est un des films les plus importants de Claude Lelouch Je pense Parce que d'une part c'est le film qui a fêté L'anniversaire de ses 50 ans de carrière C'est son 47e film Si je ne me trompe pas Tout de même Et d'autre part parce qu'il raconte aussi L'enfance de Claude Lelouch Au travers de plusieurs personnages Qui sont tous des personnages Qui ont réellement existé Donc toutes les histoires Que vous allez voir dans ce film sont vraies Ce qui n'est pas vrai C'est qu'elles sont toutes réunies dans le même film Mais ça c'est les besoins du cinéma Qui rassemblent les histoires Pour en faire une grande Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà vous allez je pense rire Pleurer Mais vous allez vivre une grande aventure De deux heures Comme Claude Lelouch Je serai en livrée Passez de votre projection Et je vous retrouve après le film Pour parler tous ensemble Merci Merci à vous 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 Le chêne, visage de mon passé, de mon passé. Le chêne, visage de mon passé, de mon passé, de mon passé. Le chêne, visage de mon passé, de mon passé. Le chêne, visage 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 de mon passé. Merci, chocolat. Je vais rester là parce que sinon on va être trop loin les uns des autres et l'idée c'est d'être proche pour se parler. Alors, s'il y a un autre micro dans la salle, voilà, c'est formidable. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous remettre de vos émotions. C'est un film d'émotions, fortes. Et puis après, vous pourrez me poser des questions et je vais y répondre. Voilà. Je vais vous remettre là. Voilà. Bonsoir. 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 Il faut prendre des images de meilleurs acteurs dans le monde entier là, etc. Seulement, si il y a une petite question que je vous pose maintenant, est-ce que dans ce film vous vous sentez comme un musicien, ou plutôt comme un acteur de ses acteurs ? Vous avez raison que ce film est une comédie musicale, c'est un opéra, construit comme un opéra, avec... Vous avez entendu, il y a le thème du personnage du Simon, il y a le thème du personnage d'Iva, il y a le jazz, il y a Rachmaninoff, il y a Chantrenet... Voilà, c'est une vraie comédie musicale, il y a des chansons. Le fait que je joue ce rôle, c'est parce que justement, Claude Lelouch faisait que les scènes musicales ne soient pas trichées. Et donc l'ensemble des scènes musicales, comme vous avez pu vous en rendre compte, ne sont pas en playback, elles sont jouées et chantées en direct. Donc c'est ce qui donne aussi la force du film, c'est de voir un musicien qui joue vraiment la musique que l'on voit à l'écran. Donc c'est pourquoi il m'a demandé de le faire, puisqu'on avait travaillé sur l'écriture de la musique ensuite, et comme j'avais à peu près la tête du personnage, c'était cohérent de poursuivre l'aventure en jouant le rôle de Simon. Super ! Et je voudrais savoir, est-ce que vous êtes le compositeur de toutes les musiques ? Non, pas tout. Il y a des musiques qui ont été écrites aussi par Francis Lé, un compositeur qui a beaucoup travaillé avec Claude Lelouch, et c'est des musiques ensuite que j'ai orchestrées. Et puis, dans ce film, il y a aussi la présence de chansons de l'époque, comme par contre on entend par exemple « Que reste-t-il de nos amours », chansons de Charles René. Il y a ce fameux concerto de Rachmaninoff que joue le personnage pour sauver un peu son âme. Donc il y a la musique classique, il y a le jazz. Alors par contre, tous les morceaux de jazz que vous avez entendus dans le caveau de Léuchet sont des morceaux que j'ai écrits. Alors le jeu, c'était de faire du jazz dans le style 40. Mais ce sont tous des morceaux originaux, et qu'on joue en direct avec le musicien. Et puis à la fin, il y a cette chanson, c'était une chanson pratiquement improvisée, puisque l'idée de Claude Lelouch, c'était que je joue le thème principal du film, que l'on entend un petit peu plus long ce thème, que cherche Simon un peu toute sa vie. Et à la fin, il voulait que ça se transforme en une chanson. Et c'est ce qu'on a fait avec Audrey Dana, et on a improvisé ses paroles, un peu en direct, en jouant sur le piano. Et cette séquence qui a été tournée une seule et unique fois, d'un trait, je pense que c'est une des plus jolies du film. Par rapport aux histoires vraies, oui, oui, c'est l'histoire vraie de Claude Lelouch, c'est-à-dire d'un jeune cinéaste qui, pendant la guerre, était obligé de se cacher, et notamment il allait se cacher pendant certaines descentes des Allemands dans un cinéma. C'est comme ça qu'il a découvert le cinéma. Donc ça, c'est son histoire vraie, c'est l'histoire de ce petit garçon qui se cache, et qui découvre le cinéma de cette façon, et qui ensuite va faire son premier film en URSS, comme c'est raconté dans le film. Et puis, toutes les histoires de ce film sont vraies. Ce ne sont que des anecdotes de guerre, racontées que Lelouch a recueilli de différents amis, de différents témoignages, et qu'il a mis dans un seul et même film. Et vraiment, toutes ces histoires sont vraies. Alors, ce qu'il a voulu faire, c'est de rassembler autour de ce personnage luminin, et de rassembler toutes ces mêmes histoires d'amour autour d'une seule femme, et raconter ces amours-là, les différents amours de cette femme pendant la guerre. Et c'est vrai que l'amour pendant la guerre est toujours plus fort. On peut le voir dans ce film, c'est un des messages du film, c'est évidemment que l'amour est exacerbé dans les temps difficiles. Ensemble, le film du film, c'est un des messages de la page qui ont trouvé. Conclusion, c'est un des messages qu'on voit les enfants et les enfants après les enfants parfois, et c'est maintenant repriser les enfants et les enfants qui ont trouvé il y a plusieurs jours. Les enfants ou les enfants peuvent être après quand même.